Ok, je vais aller ouvrir. Ça, c'est la présentation que j'ai faite. Et puis... On va attendre qu'à ouvrir. Ok. Ça fait que si je clique sur la petite maison, déjà là, ça, ça va mettre comme l'image de départ. Donc ça, c'est l'image de départ. Et si je pèserais sur le petit play, bien là, ça ferait avancer étape par étape. Ça fait que ça ressemble à ça, la mini-présentation que j'ai faite. Ça fait que là, je commence là. Ça, c'est moi. C'est M. Louis Fortin. Et voici mon prézif. Donc, ça, c'est moi. Et là, tu vois, je viens d'apercevoir qu'on ne voit pas très bien, mais c'est écrit là. J'ai fait des vidéos pour démontrer des concepts scientifiques. Puis là, on pourrait aller cliquer sur Play. Puis là, ça marcherait. Ça ferait jouer le vidéo. Mais là, je ne le ferais pas. Puis là, on pourrait continuer. Puis là, on pourrait aller voir une autre vidéo que j'ai faite. Puis là, il va commencer à jouer. Je vais pèser sur Pause parce que je ne veux pas l'entendre. Puis là, tu vois, je m'aperçois qu'il y a une petite erreur parce qu'on ne voit pas le texte en bas. Ça fait que ça, il y a une façon de faire ça pour qu'on voit le texte en même temps. Il faut que ça soit encadré dans un encadrement. Puis je vais te montrer comment ça marche. L'encadrement jaune. Puis là, je dis, si tu as des questions, il ne faut pas se gêner. Merci de ton écoute. Puis c'était juste ça que c'était ma petite présentation. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? Puis là, si tu regardes ce grand plan-là, j'ai quelque chose dans le coin en bas ici. J'ai quoi dans le 4? J'en ai un dans le haut, etc. Donc ça, tu dois probablement savoir comment ça marche. Si je veux faire une édition de ça. Puis c'est ce qu'on va aller voir. On va aller regarder comment est-ce qu'on peut ajouter ou faire différentes choses. En fin de compte, je vais ajouter un morceau. Pour justement te montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Donc, une chose que tu peux aller voir qui va t'aider, c'est le tutoriel. Il y a un anglais. Mais je vous en avais fourni un aussi en français. Dans les différentes parties. Ok. Fait que là, je suis dans le mode d'édition. Et là, ce que je pourrais faire, si je roule ma souris, la petite roulette sur ma souris, ça peut me zoomer out ou me zoomer in. Donc, je peux agrandir ou rapetisser. Si par exemple, je déciderais... Ok, moi je veux mettre une animation dans le E au milieu. Puis, je veux qu'elle se trouve là. Donc, il faut vraiment que je pointe mon... Ma souris à cet endroit-là. Parce que sinon, il ne va pas se centrer à la bonne place. Fait que là, ce que je peux faire, si je vais ajouter du texte, Je vais seulement cliquer à l'endroit. Puis, je vais écrire quelque chose. Fait que j'avais seulement cliqué. Puis là, je peux faire OK. Si je reclique de nouveau sur ce texte-là, ça m'offre la petite main pour le bouger. Ça, c'est une des choses. Et je pourrais faire d'autres choses. Si je veux le rapetisser, il faut que j'aille sur le moins, par exemple. Si je veux le mettre plus petit. Je vais le mettre le plus petit. Puis, je vais insérer peut-être... Shape. Non, je ne vais pas faire une shape. Je vais ajouter un... Je vais ajouter un... Tiens, une flèche. OK. Fait que là, j'ai ajouté la flèche. C'est la même chose. La flèche, je peux la rapetisser ou la grandir. Moi, je vais la rapetisser. Puis, je vais double-cliquer dessus pour être capable de la rallonger. Puis, en plus, je vais la mettre en jaune à la place. Fait que ça, j'ai double-cliqué pour faire ça. Fait que si je clique à côté... Fait que là, elle est là. Mais, l'autre chose, une fois que j'ai ça, il faut que j'y mette un frame. Ça n'a pas vraiment d'importance quel type que je mets. Pour englober mes deux choses. Premièrement, ça, c'est que ça va permettre de joindre ensemble les choses qu'il y a à l'intérieur de mon frame. Et là, je peux m'amuser à faire la rotation de toutes les parties que j'ai mises dans mon frame. Fait que ça, j'ai ça. Et la dernière étape, ça va être le path, qui va être l'ordre que je veux mettre. Puis, là, déjà, en pesant sur paths, tout en bas, ça apparaît tout l'ordre des différents endroits où je veux me rendre. Donc, là, si je veux en ajouter un, il y a déjà, il y a déjà, il y a déjà ombragé. Il faut juste, voilà, tu vois, quand j'apporte ma souris, il vient ombragé. Donc, dépendamment, si je veux que mon... Il faut que je fasse attention. Tantôt, on a remarqué qu'un des vidéos, il a approché sur le vidéo et qu'on ne voyait pas le texte. Ça veut dire que, lorsque j'ai fait mon path, j'ai probablement cliqué sur le vidéo au lieu de tout l'encadré. Mais moi, si je veux que tout apparaisse en même temps, le zoom va se faire sur l'encadré et non pas tout petit sur le texte. Je vais vraiment aller sélectionner le texte. Et là, ça m'ajoute un chiffre, une chose, mais aussi, dans le bas de mon écran, ça m'ajoute vraiment l'étape que je viens d'ajouter. Et là, je pourrais même décider, ah non, ce n'est pas à la dixième étape que je veux dire allô aux élèves. Je veux dire ça, par exemple, tout de suite à la troisième étape. Fait que là, je vais le changer de place. Je fais juste un drag and drop. Et je le fais apparaître à cet endroit-là. Donc, c'est un peu comme ça que le path va se faire. Et là, je peux même vérifier, après ça, si ça a bien fonctionné. Donc, je pense que mon ordinateur a commencé à être lent. J'ai trop de choses qui fonctionnent en même temps. Mais en pesant sur play et les flèches dans le bas, ça me permettrait de vérifier, justement, comment est-ce que l'ordre va se faire. Là, je pense qu'il est juste... Ah, ça marche. Et voilà, allô les élèves. Donc, j'espère que ceci va t'aider à... ... ... ... ...